Le clash, c'est sur la chaîne Asla, il gagne. J'avoue dans la merde, je rentre pas en bonjour. Et puis le dernier clash de la drague du mois de février, clash important parce qu'il va décider du vainqueur de février. Cédric est en tête d'une victoire, ça veut dire que si Romano gagne ce soir, il y a égalité. Que va-t-il se passer dans le mois d'une heure ? On passe au clash en direct et d'ici une heure, on prendra après la température. Qui veut prendre la température de Cédric ? Non, ça va, moi je regarde le match. De Romano, qui veut prendre la température de Romano ? Viens Marie, j'écarte bien mon cul. Température des deux dragueurs là. Bon alors préparez-vous pour le clash de tout à l'heure, clash méga important. Ils vont s'occuper de nous et nous faire rêver. Vous les attendez, ils sont là. Cédric. Romano. Et oui, ils essayent de vous séduire. Tu m'étonnes. Et bien, il va falloir y aller. C'est parti, gros clash de la drague, dernier du mois de février. C'est là que tout se décide. Où on a une égalité ce soir ? C'est-à-dire que c'est Romano qui gagne et vous avez le même nombre de victoires. Et là, on verra ce qu'on fait d'ici minuit pour départager les deux clasheurs une fois de plus. Ou alors Cédric gagne et dans ce cas-là, t'as gagné le mois de février. Ah putain, j'aimerais trop. Attention, et ce sera la première fois que ça arrive depuis la naissance du clash de la drague. Ah non, j'ai gagné deux mois. Ah moi, jamais. T'es sérieux toi ? Ah bah jamais. Je sais pas, peut-être une fois, non ? Si, si, une fois, j'avais fait dix victoires d'affilée. Dix victoires d'affilée, oui. Ah ouais. Dix victoires d'affilée, non, jamais dix. Eh si, t'es en dépression, t'en as fait six. Non, 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 dix ou douze. Non, je crois que Cédric n'a jamais gagné un mois. Non, moi je dirais que moi t'en as fait six maxi gros. Non, non, t'as jamais gagné un mois. Mais bien sûr que si. C'est peut-être la première fois que ça va arriver. Bon, vas-y, parlons pas de malheur. Oui, parlons du futur. Bon, est-ce que tu pourrais me faire écouter ? Eh, putain, j'aimerais bien écouter de l'argent, là. Tu veux écouter de l'argent ? Alors, je vais te faire écouter de l'argent. Pour quoi faire ? Pour te motiver ? Ouais, ouais, ouais. Mais t'es pas bien, toi ? Bon, bah nous, on va faire notre jeu de l'argent habituel. J'ai des pièces entre les mains. Tu dois me dire combien j'ai entre les mains exactement. Écoute bien. Je baisse la musique, peut-être un peu ? Ouais. Je veux que je la coupe complètement, si c'est peut-être beaucoup plus joli. Ah. Ah. Là, tu vas avoir une érection, gros. Ah, bah c'est pas encore te regardant. Ah, bah écoute. Combien il y a de pièces, Romano ? Dis-nous. Combien j'ai ? Combien il y a de pièces ou combien il y a de sous ? Combien il y a de sous. 6,58 euros, allez. Alors, 2 euros, je fais le calcul. 3, 4, 4, 4, 50, 4, 60. T'as dit combien ? 6 euros. 6 euros, combien pile ? 58. 6,58. C'est précis. 4,70, 4,90. 5, 5,50. 6, 6 euros, 57, malheureusement. Non, mais bon. C'est ballon. Pour un truc comme ça, au pif, à l'oreille. Ah, mes sous, ils sont par terre. Ah, bah tiens. Je vais t'aider à les ramasser, non ? Non, non, non. Là où, tu l'as sauté sous la table. Non, mais dis-foul, garde le micro, je vais m'en occuper. Garde ton épaule, surtout. Voilà, ça y est. Hop là. Alors, faut pas laisser traîner certains trucs dans le studio. L'autre jour, Marie a laissé traîner son gode. Cédric s'est jeté dessus. Je l'ai déchiré. T'es baisé, toi, des trucs comme ça. Là, je... Le mec qui a bout de merde, ça y est. Voilà, je laisse tomber des pièces. Roano peut se jeter dessus à n'importe quel moment. Attention. Voilà. Bon, c'est bon, t'es détendu ? Ouais, bah, on va faire. Cédric, tu veux que je fasse quelque chose pour te détendre ? Brans-le-moi. Demain à 100 euros, t'inquiète. Tu peux me branler, s'il te plaît ? Non, je ne veux pas te branler. Non, mais j'ai pas envie non plus. Je vais te mettre ma main dans ta gueule, toi. Oh non, merci. Non, paris-toi à l'autre, là. Ah, alors... Bon, de toute façon, il n'y a pas le choix. On y va, je te baise, et puis je gagne le clash et je gagne le mois, tiens. Les méthodes, Cédric. Alors, ce soir, les familles, je leur dis que je fais un sondage pour connaître leur position sexuelle préférée. Et si elles me répondent, après, ce que je fais, c'est que je dis que j'aimerais bien pratiquer avec elles. Très bonne méthode, Cédric. Ah ouais. Et toi, Romano ? Alors, moi, c'est la méthode qui m'a été envoyée par Kalagan. Bigot. Bigot Plus ? Bah, et alors, c'est pas interdit, hein ? Je t'ai rien dit. Je suis désolé si toi, t'as pas de conseiller clash. Moi, j'ai un conseiller spécial clash, c'est Kalagan. Il a des conseillers financiers, des conseillers clash. Alors, en fait, j'ai acheté un god. Le problème, c'est qu'il est trop gros pour le trou de ma femme. Donc, je voudrais l'utiliser sur une nouvelle famille. On va voir si ça rentre. Bah, ouais, parce que ça rentre pas dans ma bonne femme, quoi. Très, très bonne méthode, dites-donc, tout ça. Bon, bah, putain. Vous avez sorti les grosses méthodes pour draguer. Bon courage. De toute façon, moi, j'ai plus le choix. Le sondage sur le sexe pour Cédric et le god pour Romano. Attention, je sais pas comment on va être reçu, mais on va voir. On appelle Laurent, c'est ça ? Ouais. Bah, c'est le premier, il est pour Cédric. Allez, Lolo. Allô ? Ouais, Laurent. Ouais ? Bonsoir, comment vas-tu ? Ça va, c'est qui, là ? Ah bah, nickel, c'est Michel, je me présente. Je tapais, là, parce que je fais un petit sondage, là, pour savoir quelle était la position sexuelle de ta femme, la position préférée. Celle qu'elle préfère ? Pourquoi tu demandes ça ? Bah, pour savoir ce qu'elle aimait faire dans le sexe, quoi. Ah, rigole, toi, allô. Il y a Penalti, le belge. Bonjour, il y a Penalti. Ouais, tu m'entends ? Ouais. Excuse-moi, je suis avec un pote un petit peu teubé. Donc, je voulais savoir, c'était quoi la position de ta femme préférée ? Qu'est-ce que tu peux te faire ? Bah, parce que j'aurais aimé venir ce soir pour pratiquer ça avec elle. Et c'est qui, là ? Bah, je t'ai dit, je m'appelle Michel, je suis un de tes voisins. Et ce soir, j'aimerais bien lui faire plaisir, donc tant qu'elle lui faire plaisir, autant lui faire un truc qu'elle aime bien, quoi. N'importe quoi, ici ? Bah, non, c'est pas n'importe quoi. Ouais, bah, écoute, bah, tu pourras en passer plus tard. Bah, je peux passer là-bas, dans 5-10 minutes, si tu veux, je peux passer. N'importe quoi. Bah, si, si, je suis là dans 5-10 minutes, t'inquiète. C'est quelqu'un que tu veux passer te voir ? Bah, passe-la, moi, je vais voir avec elle directement. Je demande mes positions préférées que tu as... Allô ? Oui, bonsoir, ma belle, comment vas-tu ? Allô ? Allô ? Tu m'entends ? Allô ? Oui, tu m'entends ? Oui. Oui, je t'appelais Soir, là, parce que je vois que Laurent était occupé à regarder la télé, et je voulais venir te faire l'amour, donc je me renseignais, savoir quelle était ta position préférée, quoi. Tu sais, c'est normal. Voilà. Allô ? Parle dans ton téléphone, je ne t'entends plus, ma belle. Ah, mais ne parle pas, c'est normal. Parle, oui. Allô, ma chérie, si, si, parle. Parle, oui. Oui, bon, j'arrive à la maison, là, pour te faire l'amour. Elle est très velot, putain. C'est quoi que tu aimes bien, toi, dans le sec ? Pardon, madame. Il y a eu but. Tu aimes quoi dans le sexe ? Allô ? Non, mais là, tu ne comprends plus, forcément. Parle, lui parle comme l'autre. Allô ? La dame, putain, Cédric. Mon cœur, est-ce que je ne peux pas assez venir te faire l'amour, là ? Parce que là, je suis avec des amis, ils commencent à m'énerver. J'ai besoin de me détendre. Allô ? Bon, raccroche, je fais une réclamation. Je ne parle pas à la femme, moi, là. Il y a eu un but, Cédric. Tu parles en plein milieu de la peine. Cédric, Skyrock, tu sais qu'on est premier sur le foot. Il y a deux ans que tu sais remettre sur le foot. On est en train de faire le clash. Limite, ça a caché la misère. Un peu de respect pour le clasheur. Ça a mis de l'animation. Non, mais c'est vrai. En même temps, tu n'as pas annoncé le but. Et on nous dit, dis full, tu rattrapes le coup. Je vais maintenant me faire insulter par les fans de Romano. Mais oh, cinq minutes. Je suis quand même l'arbitre impartial de ce clash. Non, mais bon, Cédric, dis-toi une chose. S'il y a un but ou un bordel, ils font pareil. Un zéro. Il y a quelques instants, il y a un deuxième but. Donc, deux zéros pour le PSG. Et qui a marqué ? Penalty d'Ibrahimovic encore. Et bien voilà, deuxième but d'Ibrahimovic. Pourquoi il fait chier ? Il joue. Non, mais bon, ça me nerve. Tu vois, pénalty. Non, mais attends, le mec a payé pour ça. Écoutez, il faut marquer des buts. Non, mais bon, il cherche le pour ça. Il cherche le péno, tu vois, il tombe tout seul. Écoutez l'état de Samy, là. J'avais dit qu'on allait se parler. Ils n'ont pas besoin de ça, tu vois. Ils n'ont pas besoin de ça. Écoute, Samy. Zlatan is the best. Zlatan is the best. Zlatan is the best. Oh, putain, j'avais oublié qui joue. Ouais, toi, tu marquerais. Il est encore fait quoi, lui, d'ailleurs ? Invisible, le mec. Je fais un défilé. Ça va me se moucher. Je défile sur le terrain. C'est ça, ouais. Défilé de mode sur le terrain. Je représente les marques. Un tour au Parc des Princes. Allô, Clément ! Euh, Mickaël, pardon. Allô ? Ouais, Mickaël. Ouais. Alors, Samy est de mauvaise foi, on nous dit sur SMS. Ah, mais arrête, Zlatan il le cherche. On tombe tout seul. Oh, le mec, il fait 3 mètres. Bah, ça va moyen, quand même. Oh, attends, le défenseur de l'OM, il fait 1m20. Zlatan, il fait 3 mètres, il tombe tout seul. Il n'a pas de jambes, ou quoi, ce mec ? Oh, il lui a soufflé dessus, il est tombé, s'il te plaît. Une petite blague qui nous vient du Gard, donc du sud de la France. Leito qui nous dit, Zlatan, il a long nez. C'est pour le rentrer dans le cul de la mère des Marseillais. C'est sympa, ça nous fait plaisir. Voilà les blagues qu'on fait quand on supporte le PSG. Ouais, c'est pas mal, un bon humour. Bon, t'es content, Mickaël, j'imagine ? 2-0 ? Ouais, ouais, les Marseillais, ils bougent plus, là. Oh, qu'est-ce qu'ils ont ? Ouais, tu sais, on ne bougeait pas beaucoup avant, déjà. Bon, c'est pas fini, il reste... C'est pas là qu'on va bouger, je crois. 25 minutes de jour, c'est déjà vrai. 2-0, je gagne. Eh ben, on va voir. 2-0, je reste sur les 3-1, moi. Raccroche pas, Mickaël, à tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure, en direct du Parc des Princes. Et on repart pour le clash de la drague. J'annonce, pour faire plaisir à Cédric et pour rajouter un peu de suspense, que je donnerai un deuxième tour. Je l'annonce avant que Romano passe un coup de fil. Mais Romano, tu passes... Non, mais bon, gros, s'il y a une action, un truc, Samy, il fera pareil. Attends, on va commenter le match. Il fera chier le monde. Je suis gentil, en tout cas. Ah, moi, j'ai rien dit sur ton appel, gros. Je donne un deuxième tour. C'est Daniel. D'avance à Cédric, mais on passe au premier coup de fil de Romano, ta super méthode du goth qui rentre pas dans le cul de ta meuf. Allô ? Ah, ça, c'est la femme à Daniel. Oui. Il est dispo, le Dany, ou pas ? Qui ? Daniel, il est dispo ? C'est de la part de qui ? C'est de la part de Jean-Louis, un ami, un voisin. Il regarde le foot ? Jean-Louis. Ah. Allô ? Ouais, Daniel ? Oui. Ouais, bonsoir, comment tu vas ? Ouais. Ouais, c'est Jean-Louis, là, du bout de la rue. Et tu regardes le foot ? Le foot ? Moi, je vous connais pas. Non, mais bon, écoute, de toute façon, ça, on va se connaître, là. Dis, voir, je t'appelais. Tu peux me rendre service ou pas, Daniel ? Non. Ah, bah si, il va falloir me rendre service. Dis-donc, j'ai un problème, là. J'ai acheté un god à ma femme, ça rentre pas dans son trou. Je voulais tester dans la tienne. Je peux passer à la maison ? Oula, t'étais un peu cash. Ah, oui. Il a fallu que je le passe rapide, parce que je sentais qu'il allait se barrer, le coup. C'est vrai que c'était une méthode cash. Ouais, ouais, bah là, il n'y avait pas le choix. Ah, bah les deux, vous avez deux méthodes cash. Bon, bah le deuxième tour, comme promis, c'est parti. Cédric, à toi. Allez. Après un Romano, et puis après, surtout, à vous de voter. Mais attendez, déjà, la belle démonstration. On va chez qui ? Cédric et son sondage sexuel arrivent chez Jean-Marie. Quel joli prénom. Allô ? Ouais, Jean-Marie. Ouais. Bonsoir, comment vas-tu ? Ça va ? Ouais, bah nickel, nickel. C'est Michel au téléphone. Ah ! Tout se passe bien, là ? Ouais, ouais, ouais. Bon, très bien. Je t'appelais, là, dis-moi, parce que j'effectue un petit sondage, là, sexuel auprès de mes voisins. Et j'aurais aimé te poser une petite question, enfin, à ta femme. Attends, attends, je comprends pas, là. Bah, en fait, j'aurais aimé savoir quelle était la position sexuelle préférée de ta femme. C'est quelle, Michel ? Bah, c'est un de tes voisins. On se connaît pas encore, mais justement, on aurait pu faire connaissance ce soir. Attends, attends, c'est quoi, ce truc-là ? Bah, j'aimerais parler à ta femme pour savoir comment elle aime faire l'amour, quoi. J'ai pas de femme. Ah, mais toi, comment t'aimes faire l'amour, toi ? Merde. Ça t'intéresse, ça ? Bah, ouais, ouais, ça m'intéresse. Savoir comment t'aimes prendre la femme ou l'homme, quoi. Non, non, mais c'est tout, c'est quoi, ce cinéma, là ? Bah, c'est pas un cinéma, je voulais que tu répondes à ma question, comme ça... Eh bah, tu peux pas répondre à des questions pareilles ? Bah, je voulais venir te voir, justement, pour ça. Ouais, bah, c'est pas la peine. Bah, si, si, je voulais venir, là, dans cinq minutes, j'étais prêt à venir chez toi, histoire qu'on fasse l'amour. Ouais, ouais, bah, c'est bien, bah, tu vas jouer avec tes copains, mais c'est très bien. Bah, non, j'ai envie de jouer avec toi, à l'aile guilloté. Les copains, je précise, d'ailleurs, que les copains ne veulent pas jouer, en tout cas, personnellement. Non, je vais jouer avec ta bite, non, merci. Ouais, moi non plus, ça va aller, j'ai pas joué avec toi, j'ai pas envie de choper la myxomatoise. Ça sent très, très mauvais, la bite. Comment ça sent mauvais ? Bah, on m'a dit que ça sentait mauvais, déjà, tu sens l'honneur du corps. Ah, viens la sentir, viens de parler. Regardez, je pleure, depuis tout à l'heure, c'est ça. Ouais, ok, ouais. Romano, à toi. Bon, bah, allez. Attention. Putain, là, il faudrait que ça... Pourquoi tu sautes sur la chaise ? Bah, parce que, je suis excité. Il est excité, il saute sur sa chaise, il est là. Putain, faut que tu foires. Bah, non, c'est qui ? Philippe. Allo, Philippe ? Oui ? Oui, ah non, c'est la femme à Philippe. Oui ? Comment elle va ? Ça va ? Ça va, ça va, il est là, Fifi ? Oui ? Ah, tu peux me le passer, s'il te plaît ? Oui ? Oui ? Et c'est qui, l'appareil ? C'est Jean-Louis, l'appareil. Surprise. Jean-Louis ? Eh oui, Jean-Louis. D'accord, je vais passer à Philippe. Je vais passer vous voir, là, dans pas longtemps, là. D'accord. Je vais quand même demander à Philippe l'autorisation de venir te câliner un peu. Bah, écoui. Je passe. Bah, passe-le-moi, merci. C'est qui, c'est Jean-Louis ? Allo ? Allo, comment vas-tu ? Oui, salut. Salut, ça va ? Oui ? Bon, d'Ivoire, je crois que je vais passer vous voir ce soir, là. Ouais, ok, ça marche. On va se faire la troisième mi-temps, tranquille. Ouais, super. Je crois qu'on va se faire une petite séance de tir au but, là. Ah, ouais, nickel. Parce que j'avais acheté un godama femme, ça rentrait pas dans son cul, mais bon, je pense que chez vous, ça rentrera. Ah, je sais pas. Ah, bah, écoute, on est serré. On va rentrer dans son cul pour rentrer dans le tien. Ah, ouais, bah, rentre-le bien profond dans le mien. Ah, ok. Bon, bah, j'arrive dans 5-10 minutes, là. Allez, ça marche. Ah, tout de suite. Bise. Bise, celui-ci. Il re-saute sur sa chaise. Il re-saute sur sa chaise, regardez-le. Bah, vous le voyez pas, on est à la radio, mais Romano, saute sur sa chaise. Non, mais eux, chau, c'est un couple libertin. Tu les appelles, ils étaient chauds comme la Bresse, quoi. Attention, attention, on passe aux déclarations. Très rapide, Cédric, motivation. Très rapide, bah, il faut voter le Belge. Cédric, c'est EDRIC. Pourquoi ? N'hésitez pas, parce que ce soir, j'aimerais bien gagner le clash, histoire de piner le chauve pour le mois de février. Ça me ferait vraiment plaisir de gagner. Lui, ça lui foutrait tellement la haine. Donc, tous ceux qui voudraient me faire plaisir, n'hésitez pas à voter Cédric. Pourquoi de la rage dans ton discours ? Non, c'est pas de la rage, gros. C'est moi aussi, tu sais, c'est la vie. Non, non, j'ai pas du tout la rage, mais vraiment pas. Mais alors là, loin de moi. Déjà, tu passes ton appel, l'OM se prend un but. Bon, toi, on t'a pas demandé ton avis, là, la Marseillaise. Cédric a porté la poisse à l'OM. Putain, mec, tu passes un appel, cache-toi, se prend un but. Au direct pénal. Non, moi, je suis pour Paris, donc il n'y a pas de galère. Donc, pour ça, votez Cédric, 41759, ou sur Twitter, vous mettez hashtag Skyrock. Cédric. Merci, je vous aime. Je ne peux pas dire, il a dit qu'il était pour Paris. La team Lebel, je vous aime. Ça, tu n'aurais pas dû le dire, parce que tu perds la moitié des votes. Non, mais les Marseillaise aussi, je vous aime. Je vous aime bien, attends, tu l'as dit. Moi, j'aime tout le monde, moi, de toute façon. En bas de nos déclarations. C'est pour ça que tu as mis P, j'allais gagner. Moi, Ami, je peux avoir une musique ou je... Non, non, tu déclares là, tu as fait une musique. Non, mais remets-la au début, au moins, quoi. Bon, ce soir, mes amours, moi, je suis un supporter du monde. Eh bien, ce soir, moi, bon... Allô, comment ils ne se mouillent pas ? Ben, non, je ne me mouille pas, c'est clair. Bon, en tout cas, sur le deuxième coup de fil, Philippe et sa femme m'attendent. Modification de méthode en cours, mais pas de problème. J'amène le God, il va me le carrer dans le cul. Moi, je leur fais une petite séance de tir au but. La célèbre, la séance de tir au but. Eh bien, ce soir, grâce à ça, on peut égaliser sur le nombre de victoires au Clash. Votez Romano, R-O-M-A-N-O. Ça ferait quand même bien plaisir de gagner. Merci, mes amours. I love you. Et tout ça pour une... Une séance de tir au but. Mais oui, Romano. Ah, non, non, non. Ça vote hier, Romano. On va te rentrer un God dans le cul. Oui, il y en a qui sont très contents. C'est l'inconnu qui est très content. Ah, ben, votez Romano aussi, vous êtes très contents, là. C'est pas Zlatan, The Best, c'est Romano, nous dit Zine. Juste en dessous, PSM, nous dit, je vote Cédric. Ben, votez. Vous avez 5 minutes, il est 27, jusqu'à 32. Ben, le temps d'écouter Maclemore. Tiens, on se met Maclemore. Allez. Le temps d'écouter Maclemore. Vous votez pour le Clash. Et les résultats de ce Clash historique dans un instant, sans Skyrim. Sly guy. Dans 15 minutes, il est 22h53. On verra dans 15 minutes. Attends, attends, je peux voter pour Romano au Clash encore ou pas ? Non, c'est fini. C'est trop tard. C'est terminé. C'est terminé. Gros sac, là. Gros sac. J'accepte plus de vote. Je dois donner les résultats du Clash de la drague exceptionnelle de ce dernier Clash du mois de février. Demain, on est le dernier jour de février. Ouais, demain, c'est ma fête. Donc, c'est le dernier Clash. Demain, c'est la Saint-Romano. Ouais. Il y a une Saint-Romano ? Ben, c'est Romain, Romano. C'est quoi, c'est le 21h ? Ah ouais, toi, tu prends le prénom que tu veux. Non, mais c'est pareil. Moi, après-demain, c'est ma fête, c'est à Saint-Germain. Ah ouais, très bien. Ah ouais, c'est ma fête. Bon, en tout cas, je ne sais pas si ça va être ta fête ce soir, Romano. Ben, ça va peut-être être la fête à mon cul si je me fais péter, quoi. Tu risques d'être déçu par les résultats du Clash que je viens de voir. Moi, je les connais. Je vais vous les donner, comme ça, tout le monde sera au courant. Les résultats du Clash de ce soir. Si Cédric gagne, il gagne le mois de février. Si Romano gagne à égalité, il faudra trouver une solution avant minuit pour les départager. Voici les résultats officiels de ce Clash. Alors ? D'un côté, le gagnant Cédric. Le gagnant, pour l'instant, au mois de février. T'as eu peur ? Non, mais bon, je me dis que le mois de février, déjà, j'aurais fait une belle remontée, parce que je me fais défoncer combien ? 5-2 à un moment ? Oui. Tu fais 30% Romano. Hein ? 30% ? Ah non, tu fais 30% Cédric, tu fais 70% Romano. Je peux donc annoncer les résultats officiels. 70% pour Romano. Oh là 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 ! Victoire de Romano. Ah, putain ! 70 contre 30 ce soir. Ah, putain, c'est bon ça ! Égalité sur le mois de février. Merci, Tim Romano, vous avez assuré. Il va falloir les départager avant minuit. Comment on fait pour les départager ? Non, mais moi, je propose un truc. Si vous avez une idée, proposez. Alors, vu que demain, on est encore en février, demain, on fait un Clash. Demain, on est en février, demain, on fait un Clash. Pourquoi pas ? Ah ouais ? Je sais pas, comme tu veux quoi, Cédric, qu'est-ce que t'en penses ? Bah, comme tu veux, moi. Bon, pour l'instant, on part sur... Si vous avez une autre idée, vous nous dites là, sur SMS, sur le net, là. Eh bien, on vous attend. Et puis... Et en fait, le Belge, il a mon code pour se connecter, parce qu'il m'avait fait quelques paramétrages. Je t'ai paramoutré. Voilà. Et le mec, normal, il y a Kalagan qui m'envoie des messages en message privé. Et le Belge, je viens de découvrir que le mec, il essaye de détourner Kalagan à son profit pour récupérer les méthodes. Kalagan, le fournisseur officiel de méthodes de Romano. D'ailleurs, merci à toi, Kalagan. Grâce à toi. C'est un peu ta victoire ce soir aussi, mon pote. Bon, il y a eu du suspense tout le mois de février. C'est un très beau mois de février du Clash qu'on a eu, grâce à ces deux Clasheurs, Romano et Cédric. D'ailleurs, je vous félicite tous les deux. Et on cherche un moyen de les départager. Pour l'instant, vous êtes à égalité sur le mois de février. Le moyen que vous préférez, c'est un Clash demain, on dirait Clash exceptionnel, le jeudi soir. Clash bonus pour le jeudi soir. Il y a d'autres qui nous disent, faites un Clash Express ce soir. Sinon, vous pouvez appeler en Belgique. Et puis, il y a la super idée de Merco. Mais il faut qu'on garde le principe du Clash. Ça dévie un peu. On va pouvoir le tester ce soir, ton idée, là, Merco. Mais juste pour délirer. On n'a qu'à appeler des maisons closes en Belgique. Vous essayez de décrocher un poste de pute. Celui qui arrive le mieux gagne. Bon, ce n'est pas vraiment le Clash. Mais on peut essayer de trouver un emploi d'ici minuit dans une maison close en Belgique. Si ça vous dit, moi, je... Pourquoi pas ? Trouve-moi des maisons... Tu connais, Cédric, les maisons closes. Je ne connais pas, mais vas-y, je vais garder. Tu dois avoir le numéro et puis on va essayer de se faire embaucher. Non, pas de problème, je sors mon engin dedans. Est-ce que Pamela veut se faire embaucher dans une maison close ? Écoute, pourquoi pas ? Très bien. Je pense que j'ai le physique pour. Pamela, Romano, Cédric, tout le monde dans l'équipe. Si vous voulez vous faire embaucher dans une maison close, Marie. Ah, trop bien. Non, ça va aller, merci. Il y a des petits extraits, Marie. Non, non. Non, non, ça ne me botte pas des masses. Est-ce qu'il donne des grosses queues ? Ah, ben, sans doute. Il y a tout, je pense. Bon, donc, elle est bien ton idée, Merco, là. On va la faire. Qu'est-ce que t'as ? Je suis content. Et tu rotes quand t'es content ? Non, mais j'ai eu un petit... J'ai faim, là. Il rote, il est content. C'est Romano. J'ai bu du vin blanc, là. Un clash demain pour T. Faites un clash de la beauté. Non, mais ça, on peut faire, mais c'est ça. Il y en a qui voudra pas dans l'équipe. Moi, je suis trop barbu, là. Clash Express. Romano non plus, il veut pas, tu vois. Les deux dans la rue et celui qui gère le plus de filles en cinq minutes. Ah, ben, ça, c'est la spécialité de Cédric. Ah, non, mais pour moi, ça, franchement, je sais pas faire, ça. Clash avec une contrainte. Moi, je suis trop timide. Clash avec une contrainte pour demain. Ils doivent prendre un accent étranger, nos districts. Ah, vous voulez que je rajoute une contrainte pour... C'est rigolo, ça. Si, tu fais le chinois, Romano. Bandou ! Bandou, t'as mis d'igure. C'est mis d'igure. Non, mais après, je peux faire l'exemple. Cédric, tu fais quoi comme accent, toi ? Moi, je sais pas faire d'accent, moi. Bah, il fait l'exemple en belge. C'est-à-dire que tu faisais le trameau brésilien. Tu parlais avec... Tout brésilien. C'est Cédric. C'est Cédric. C'est Cédric. Fais-moi les fesses. Donc, on part pour un clash pour demain, c'est ça ? Ouais. Moi, là, j'ai les fesses boutonneuses. Alors, demain, clash exceptionnel. Non, mais bon, on verra ce qu'on fait. Si vous voulez une contrainte, moi, je m'en fous. Si vous voulez une contrainte, toi, dites-nous, on va mater tout ça, là. À côté de l'autre, c'est le premier qui jouit. C'est le message de Guigou. Ah, non, là, c'est dégueulasse. Ouais, non, mais jouis sur l'autre. Quoi ? Non, tu vas gagner, hein. Pourquoi ? Tu es précoce, en fait. Ah, moi, je n'arrive pas à jeter en 30 secondes, même en m'asquiquant comme un dingue. Tu veux ça, Cédric ? Non, 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 pas ça, t'es gentil. Le plus gros zizi gagne. Bah, non, ça, on sait que c'est pas. Ouais, moi, j'ai perdu. Ouais, t'as perdu, là. Non, mais on reste sur un clash. Le clash, c'est le clash, quoi. Bon, demain, on fait ça. Ouais, ouais, ouais. Allez, demain, on fait ça, puis avant minuit. Sous-titrage ST' 501